Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Il est 18h à Abidjan, la même heure à Yamoussoukro, où des élus, Ivoiriens et Borkinabés, sont en conclave depuis ce matin. Sont prévues des réflexions sur la mobilisation de ressources financières et la modernisation des finances publiques et locales. On en reparle dans la grande édition. Demain, 4 février, sera commémorée la journée mondiale de la lutte contre le cancer. Le cancer, dissiper les préjugés et les idées préconçues concernant le cancer, tel est le thème de l'édition 2014. L'occasion est tout trouvée pour Raymond Goudoukofi, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, de délivrer la vision du gouvernement en matière de lutte contre la maladie. Vous l'entendrez tout à l'heure. Bruno Nabagné-Coné, le ministre de la Poste des Technologies, de l'Information et de la Communication, a dévoilé il y a quelques jours les grands chantiers TIC pour le pays en 2014. Tout d'abord, l'État compte avancer dans le projet de gouvernance électronique. A cet effet, la troisième et dernière phase du projet de maillage du pays en fibre optique sera lancée. Elle porte sur les 5000 kilomètres restants. Cela permettra une connexion de tous les chefs-lieux et départements de Côte d'Ivoire et l'achèvement de la couverture totale de la population ivoirienne en service de téléphonie. Reportage. En poursuit avec cette actualité à l'étranger, le Mali, une délégation de 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU a entamé hier une visite de 48 heures au Mali pour soutenir la stabilisation en cours. La délégation du Conseil de sécurité sera conduite conjointement par la France et par le Tchad. Au menu de cette tournée, les problèmes humanitaires et sécuritaires ainsi que la reprise du dialogue politique. Sept mois après son élection, Ibrahim Boubacar et Gaïta semblent mis sous pression par la communauté internationale. Le président malien reçoit pour la première fois depuis sa prise de fonction une forte délégation du Conseil de sécurité de l'ONU. Les émissaires onusiens s'inquiètent de la lenteur du processus de réconciliation nationale au Mali. Ils viennent avec l'espoir d'obtenir une feuille de route claire et précise, mais leur entretien avec le chef de l'État malien débouche sur un catalogue de bonnes intentions. Le président nous a bien dit qu'il était dans une logique de dialogue et absolument pas de confrontation. Il veut trouver une solution politique et il veut une paix finalement, le dit-il, pour toujours. Il ne veut pas qu'il y ait des crises récurrentes. Il veut donc trouver une solution, travailler en profondeur. Le processus de réconciliation nationale est bloqué depuis plusieurs mois au Mali, notamment pour deux raisons. Les principaux groupes armés installés dans le nord refusent de désarmer comme l'exigent les autorités maliennes. En outre, ils souhaitent que les discussions se déroulent sous l'égide du Burkina Faso, alors que Bamako préfère que la médiation soit assurée par l'Algérie. Ce blocage rend fragile la situation sur le terrain. A Mopti, point de jonction entre les parties sud et nord du Mali, des problèmes sont nombreux. Il reste des problèmes à traiter, des problèmes de banditisme notamment. Donc il faut que la MINUSMA accélère son déploiement qui est trop lent. Et il faut aussi aider nos amis maliens à faire revenir les services de l'Etat, la gendarmerie, la police pour lutter contre le banditisme, afin que la population civile sente vraiment l'amélioration de son sort. La MINUSMA, mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, compte actuellement 5 539 soldats sur les 11 200 autorisés par le Conseil de sécurité. Pour la délégation unusienne, l'arrivée des troupes complémentaires ne pourra se faire sereinement que si un dialogue national inclusif est mis en place au Mali. Les représentants des 15 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU achèvent leur visite ce lundi. Elle a provisoirement évalué à 46 millions de randes, environ 3 millions d'euros ou encore 2 milliards de francs CFA. La fortune de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela a été rendue publique ce lundi par l'un de ses trois exécuteurs testamentaires, le juge Dick Ganga Mousseneke. Autre à sa villa de Johannesburg à une modeste maison, dans sa province natale du Cap oriental, l'ancien président sud-africain décédé le 5 décembre dernier à l'âge de 95 ans, laisse notamment les droits d'auteur de ses nombreux livres. En Centrafrique, les forces africaines et françaises sont intervenues à 6 buts, occupées par la Séléka. Une opération française soutenue par deux avions de chasse et deux hélicoptères a été lancée dans la ville, à 180 km de Bangui, désertée par ses habitants, depuis l'arrivée d'une colonne d'une cinquantaine de véhicules de combattants de l'ex-rébellion Séléka. Voilà qui marque la fin de ce Flash Info, merci de l'avoir suivi, on se retrouve à 20h, à tout à l'heure.